Salut c'est Julien Granel pour l'interview pop culture, pour héros bien sûr, j'ai très peur de ce qui se passe. Je pense que le film qui m'a le plus marqué c'est un film de Romain Gavras qui s'appelle Across the Universe. C'était un film sur la tournée américaine de Justice et c'est en fait c'est fou parce que c'est une tournée qui part en n'importe quoi. C'est totalement romancé bien évidemment mais au moment où je le regardais je pensais pas que c'était romancé et je me disais c'est vraiment ça le rock, les tournées et voilà j'en ai fait ma vie. Finalement c'est un peu plus calme. Je pense le boss ce serait Tyler the Creator mais attends il y a plein de choses trop cool en France là. Ce soir j'ai la chance de jouer avec Phoenix, Phoenix par exemple ce serait fabuleux, je les adore. Il y a eu l'album Discovery de Daft Punk qui a été une claque de production et il y a eu dans la pop l'album Life in Cartoon Motion de Mika. Album où il y avait Relax Take It Easy et Grace Kelly de It's Ultime et qui étaient au moment où ils sont sortis très avant-gardistes. Je trouve qu'on oublie avec le temps à quel point Mika ça a été avant-gardiste, c'était fou que ces morceaux aient un tel succès. Donc je pense que ma musique elle se situe par là, entre la violence de la musique club électronique et une musique plus pop, plus barrée. Voilà il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Un concert, le concert de Queen au Wembley Stadium. J'aurais bien aimé voir Freddy pour qu'on compare nos moustaches. Oui mon même préféré sur internet c'est moi-même. J'ai fait une vidéo où je mixe avec des bouteilles et elle a fait le tour du monde. Elle a été partagée par The Weeknd, par Kendall Jenner. Logan Paul il l'a refaite deux fois. Depuis Logan Paul me follow sur Instagram. J'ai jamais été très jeu vidéo bizarrement, j'ai jamais trop gamé. Quand j'étais petit je jouais à Dofus. Je crois qu'au fond on a tous envie d'être invisibles pour pouvoir aller voir ce que les gens ils disent. Mais je dirais on va être plus philosophique, celui de rendre les gens heureux. Moi je crois que je suis plus Marvel, j'ai adoré Spiderman quand j'étais petit. Et d'ailleurs j'ai fait un clip qui s'appelle Feel Good, que j'ai tourné à New York. Et il y a un moment où je reçois un message sur mon téléphone qui est relou. Et genre je décide de pas le calculer et je croque dans mon hot dog et je regarde les voitures passer. C'est une ref à Spiderman. Voilà pour tous mes puristes de Spiderman. Celui qui dort tout le temps, Ronflex. En fait j'aimerais bien être Ronflex parce que là je suis l'artiste le plus programmé en festival cet été s'il vous plaît. Mais ce qui fait que je dors très très peu. Donc là si je pouvais être Ronflex genre 3-4 jours, ça m'arrangerait de fou. Ma première actu, j'ai embarqué mes parents dans mon tourbus là cette nuit. C'est ma première actu, ils ont fait des crêpes. Et je suis à deux doigts d'ouvrir un stand crêpe avec ma daronne vraiment là à la sortie du tourbus. Sinon non je viens de sortir un titre qui s'appelle Sunlight. Qui était fait pour annoncer l'été. J'en suis très content. Et sinon vous pouvez venir me voir en festival à peu près partout. Vu que je joue absolument partout. On se retrouvera en 2025 après cette tournée des festivals. Il y a déjà les billets pour l'Olympia qui sont disponibles. Mais dépêchez-vous, c'est pas une fausse phrase. Il y a déjà beaucoup de tickets qui sont partis. Sous-titrage ST' 501